Alors, Bézard Hashem va traiter le sujet de la Parnassah, c'est un sujet très important parce que c'est justement, on y est confronté tous les jours. Et donc, Bézard Hashem va essayer de comprendre un peu ce soir, quel est le regard que la Torah a là-dessus. Alors, je vais vous dire les choses franchement, vous me connaissez, je dis les choses franchement. Et Bézard Hashem, on va chacun en tirer quelque chose et comme ça, on va essayer de regarder la vie autrement parce que vraiment, ça change la vie. Bézard Hashem, j'espère que ce soir va vous changer la vie. Alors, avant même d'aborder toujours le sujet de la Parnassah, il faut avoir des choses claires en tête. Par exemple, je vous donne un... on va reprendre un peu en arrière, dans Sefer Bereshit, enfin Sefer Bereshit, donc Paré Shatmiket, c'est marqué là-bas que Yosef, au moment où il a reçu, il a reçu justement l'intendance sur la maison de Poutifar, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il s'est passé que la femme de Poutifar, toute l'histoire avec la femme de Poutifar, elle a jeté Yosef en prison. Donc Yosef s'est retrouvé en tôle, donc normalement, il aurait dû être retrouvé en prison pour la vie. Normalement, il était à prison à vie, Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après 10 ans, il y a l'histoire avec le maître Echanson, le maître Pantier, etc. Et 2 ans après, il sort de prison parce qu'il interprète le rêve de Paro. Et là, il se passe quelque chose de très bizarre. Au moment où il se présente devant Paro, il lui dit, voilà, Paro, il faut remédier à la chose. Voilà, il faut remédier à la chose. C'est quoi, t'as vu, il a vu cette grosse vache qui monte, après qu'ils sont mangés par cette vache maigre, après c'est des gros épis de blé qui sont mangés par ces petits épis. Et donc, à ce moment-là, il interprète à Paro, voilà, c'est un seul et un même rêve. Et c'est quoi ? C'est 7 années d'abondance qui suivront de 7 années de famine. Et pourquoi 2 fois ? Parce que tout simplement pour expliquer à Pharaon que ça va être éminent. La chose va être éminente, ça va se passer rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'il rajoute, Yosef ? Quand il parle à Paro, il rajoute comme ça, Veata, Yire, Paro, Ishnavon, Vechacham, Veishitou, Al-Eritmistraïm. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Que Paro voit un homme qui est Chacham, intègre, et qui puisse, voilà, gérer, véritablement, comme on le dit, et qu'il le place, qu'il le place carrément sur Eritmistraïm. Qu'il le place sur Eritmistraïm. Alors, a priori, le monde raveille, le Pierre, il me pose une question, il me dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a besoin d'un Ishnavon, Vechacham ? Quel gars, un homme comme ça, aussi intelligent que ça, qui le place pour... Tu sais maintenant qu'il va y avoir 7 ans de famine. Après, 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Tu n'as pas besoin d'un Ishnavon, Vechacham. Tu as juste besoin de gens qui savent travailler, qui savent rentrer tout dans les hangars. Ça, c'est un Ishnavon, Vechacham. Mais Parou, il est d'accord. Va yomer, Parou, Elavadab. Anim, Sa, Kaze, Ish, Hacher, Roach, Eloquim, Bo. Tu sais, demande Parou, est-ce qu'on va trouver un homme, comme ça, aussi, Recham, qui pourra gérer ça ? Alors que va yomer, Parou, Elieusef. Acharé, Odiya, Eloquim, Otra, Ette, Ette, Klozot. En, Navon, Vechacham, Kamoura. Il n'y a pas plus Navon, Rechacham, que toi, si Hachem, il t'a dit ça, alors... Mais nous, la Recham, là, non. Si, Yosef, il a dit l'Oreb. Voilà, il va se passer maintenant 7 ans de Braha, après 7 ans de famine. Alors, c'est tout, l'histoire, elle est terminée. Il faut juste quelqu'un, il faut juste des engrangeurs. Des engrangeurs qui savent que pendant 7 ans, il va falloir engranger pour 7 ans d'après. Non, il faut un Ishnavon, Recham, qui sache gérer tout. Comme ça, demande Ravelu Loupian. Et il répond quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit qu'en fait, c'est dans la nature de chacun de nous, dans la nature de chacun des hommes, de ne pas comprendre l'importance de la Braha quand elle vient au bon moment. C'est-à-dire, quand moi, je vois un Sheffa, je vois une Braha devant mes yeux, même si je sais qu'après, je risque d'avoir un manque, je ne vais pas y penser. Pour un temps, je la Braha. Regardez la génération dans laquelle on vit. C'est incroyable. On va dans un hôtel. Ouais. On va dans un hôtel, ou dans un mariage. Un poulet entier. Ouais. Une cuisse de poulet entier. Personne n'a touché. Lui, il est parti manger. Lui, le serveur, il l'a ramené. Lui, maintenant, il est parti danser. Ouais. Mais il a dansé tellement qu'il n'a pas eu le temps de manger. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Lui, le serveur, il revient. Il dit, maintenant, on passe la saouda d'après. Donc, du coup, il prend son assiette dans la poubelle. Il prend toute l'assiette dans la poubelle. Les poissons en entier. Tout en entier. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit rien. C'est Sheffar, Bora, chez Monde, rien. Quand il y a la Braha. Et il dit, c'est ça que Youssef, il avait compris. La nature humaine, elle est que quand il y a la Braha, et que même si on sait qu'il y aura après une difficulté, pour l'instant, il y a la Braha. Et qu'un homme, s'il dit, bon, voilà, dans 7 ans, dans 7 ans, c'est la famine, alors tous les rayons de Yesh, ou de Rami Lévi, et bien, on va les couper en deux. Les rayons d'en haut, on va les prendre, on va les mettre en réserve. Les autres rayons, non, pour l'instant, on doit vendre. Pour l'instant, on doit vendre. Ça va, dans 7 ans, on va attendre le gérer, dans 7 ans. Il faut un Isch, la vol, le verran. Et la plus grande preuve, la plus grande preuve à ça, c'est nous, nous. On vit pendant 120 ans dans un monde de Sheffa, de Sheffa, de Mitzvot et de Limout Torah. Sheffa, on te dit, vas-y, fais les Mitzvot, vas-y, et tu dis la Torah, vas-y, avance, avance. Et on le sait tous. Et on sait tous qu'après, après 120 ans, les compteurs, ils sont terminés. Ils sont terminés. Pour l'éternité, il n'y aura pas plus que ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu reçois. Ce que tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Ça s'appelle le Olam Abba. Et on doit acquérir notre Olam Abba. Et tout ce qu'on a fait, on le reçoit. Et ce que tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Et on est tous dans ce cas-là. On est tous dans une situation de l'Égypte, au moment où il y aura 7 ans de brara et 7 ans de famine. Parce que le Olam Abba, c'est la famine si tu n'as rien fait. Et le Olam Abba, c'est les 7 ans de brara. Alors, est-ce que tu as un Ishnavon veraram ? Pourquoi ? Pour comprendre que dans un monde de Sheffa, on te dit, mais vas-y, vas-y, s'irachem. Fais les mitzvot, fais le shohanarur, fais ta Torah. Est-ce que tu as la chorma ? Et la dvouna de réfléchir ça, que seconde, mais j'ai 7 ans. Mais j'ai une éternité. Ce n'est pas 7 ans, c'est une éternité de famine. Une éternité de famine, une gaune de vina, les quelques minutes avant qu'il allait mourir, les quelques minutes avant qu'il allait mourir, il demandait, donnez-moi mon loulave dans les mains. Il allait-moi, il était sur son lit de mort, à Soukot. Donnez-moi mon loulave dans les mains. Il prenait cette citite, il pleurait, il pleurait. C'est-à-dire, mais pourquoi ? Ah, le gaune de vina, pourquoi vous pleurez ? Il dit, je compte un monde, je quitte un monde, où avec 15 shekels, on fait 613 milles votes par seconde. Là-haut, les compteurs, ils sont terminés. Ça, c'est la grandeur d'un Ishnavon Vechacham. Et ça, Youssef, il par où aussi, il avait très bien compris ça. Il avait très bien compris que si on ne travaille pas maintenant, alors après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. C'est pour ça que le Icar, la raison essentielle pour laquelle on est venu dans ce monde, c'est servir H. S'est servir H. Pas seulement parce que c'est bien, c'est important, parce qu'après, on n'aura que l'âme. Mais parce que c'est essentiel. Jusqu'à quel point ? C'est marqué dans la Gmarade Nédarim. La Gmarade Nédarim, elle demande pour quelle raison le Bétamigdash, il a été détruit. La Gmarade Nédarim demande pour quelle raison le Bétamigdash, il a été détruit. Alors, cette question-là, ils l'ont demandé au Chachamim, ils l'ont demandé au Néviim, etc. Personne ne le savait dire. Jusqu'à ce que, quoi, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu ait parlé. Et il dit, voilà, Ils n'ont pas fait la Braha de la Torah, comme on fait tous les matins. Ils n'ont pas fait la Braha avant d'étudier la Torah. Le matin, il n'y avait pas la Braha qui t'a instauré. Le plus à ta page, c'est quoi ? C'est qu'ils ne faisaient pas la Braha. C'est vrai, ils ne faisaient pas la Braha. Juste, entre guillemets, on avait déjà vu que la raison pour laquelle le Bétamigdash était détruit, ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu les meurtres, il y a eu les liluyariyotes, les avodazara. Mais il explique le natif que toutes ces trois Averotes qui ont engrangé la détruition de Bétamigdash, c'était quoi ? La graine de la base, la graine de la base qui a entraîné le Hamisraël à arriver à ces Averotes-là, c'était le fait qu'ils n'ont pas fait la Braha. A priori, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire, parce qu'ils n'ont pas fait une Braha le matin. Ils n'ont pas fait une Braha le matin. Alors du coup, voilà, si tout le monde va mourir, tout le Bétamigdash, je suis sûr. Il vient de Khatam Sofer, il donne une explication absolument extraordinaire. Le Khatam Sofer, il vient et il dit tout simplement, il dit parce qu'ils n'avaient pas mis dans leur vie la Torah avant tout. Chez l'eau bihou, Birkata Torah, Trila. C'est-à-dire que quand il y avait deux mamans qui se rencontraient à l'époque du Bétamigdash, elles disaient, qu'est-ce qu'il fait d'un fils ? Ça fait, ah, mon fils, il est avocat. Ouais. Il va dire, qu'est-ce qu'il fait d'un fils ? Ah, mon Dieu, mon fils, il est médecin. Ah, c'est incroyable, c'est bien, il a fait ses études et machin, le truc. Chez l'eau bihou birkata Torah, Trila. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du travail de ton fils ? Maintenant, on veut savoir où est-ce qu'il en est ? Quel macérif il a fini, ton fils ? Il est rabbin ? Il a avancé ? Ah, mais tu sais, il est médecin. Mais d'accord, ok, je ne te parle pas de combien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a avancé dans sa vie. Ah, parce que la Torah avait perdu son sens essentiel. Alors, le bétamique d'Achille était détruit. Comme ça explique le Khadam Sofer. L'importance de la Torah dans la vie de chacun avait été perdue. Une histoire très sympathique avec le Rav de Brice. Une fois, le Rav de Brice, il a vu un ancien talmide à lui, un ancien élève à lui. Il a revu, il a dit, mais il a dit, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais ? Il a dit, ah, ben, voilà, moi, j'ai ouvert un petit commerce. Ah, d'accord. Deux secondes, cinq minutes après, il a le Rav de Brice. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que tu fais ? Il fait, ah, alors, moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai ouvert un petit commerce, ça, je vous l'ai dit. Ouais, un petit commerce. Il a dit, mais, ah, d'accord, alors, cinq minutes après, alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je vous ai déjà dit. Il a dit, mais tu n'as pas compris ma question. Je te demande, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je ne te demande pas ce que tu manges. Ça ne m'intéresse pas ce que tu manges. Grâce à quoi tu manges ? Qu'est-ce que tu en as à faire, maintenant ? Je me demande, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Quelle masse est-elle ? Qu'est-ce que tu y es où ? Où tu es dans le choukranahou ? Quelle est-ce que tu y es où ? Je dis-moi quelque chose. Ça, c'est de quoi tu vis. Ça, c'est de quoi tu vis. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. À tout cas, je vais même vous aller plus loin. Je vais même aller plus loin. C'est marqué dans l'agmara. Il y a une machloquette dans l'agmara si on a le droit de travailler. Vous savez ça ? Il y a une machloquette. Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon. Si un juif a le droit de travailler. Et pour ça, écoutez bien, c'est de la folie. Pour ça, il faut prouver dans les psoukims de la Torah qu'il y a une autorisation de travailler. Je le ramène une fois. Je suis marqué comme ça. Tanoura banan. Nos hachami ont t'enseigné. Va safta deganecha. C'est marqué dans le schéma d'Israël. Va safta deganecha. Tu rassembleras. Tu rassembleras ton grain. À quoi ça sert ? Elle nous demande l'agmara. C'est une marra dans Brakhot. Elle demande l'agmara. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? Super, tu engendras ton grain. Elle dit. Puisqu'il est marqué dans la Torah que quoi ? Que jamais la Torah doit quitter ta bouche. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? J'aurais pu croire que maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois étudier la Torah tout le temps. Moi, je n'ai même arrêté. C'est pour ça que la Torah, elle vient te dire non. Tu as le droit de travailler. Ça, c'est la parole de Rabbi Ishmael. Ça, c'est la parole de Rabbi Ishmael. Écoutez bien Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Sur lesquels il y a des milliers de gens. Mon sur Satan, tous les ans. Et je ne sais pas s'ils savent ce que lui pensait les gens qui travaillent. Alors attention. Rabbi Shimon bar Yochai. Il demande Rabbi Shimon. Il dit, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors d'accord, très bien. On va faire le compte. Un paysan, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il doit labourer son champ. Alors il va labourer son champ. Et après, quand il arrive le moment où il doit semer, alors il va aller semer. Et puis quand il arrive le moment où maintenant il faut couper, alors il va aller couper. Et quand il faut engranger, alors il va engranger. Et dis-moi, et la Torah, alors ? Il y a personne qui étudie ? Torah Maté Aléa. Il dit, qu'est-ce qu'il va devenir de la Torah ? Si chacun a son business au bon moment ? Ah mais non, tu ne comprends pas. J'ai un business. J'ai un rendez-vous à ce temps-là. Moi, je ne peux pas l'étudier. Je dois arrêter mon chiot parce que j'ai un rendez-vous. Et après, tu ne comprends pas que si jamais je ne fais pas ça, alors je vais rater un truc. Alors c'est ma Torah Maté Aléa ? Il demande Rabi Shimon. Qu'est-ce qu'il va se passer avec la Torah ? Et là, Besman, chez Israël, au Simrit Sonoshel Makom, quand les ménés Israël font la volonté d'Hachem, Melartan Nassim Ali Dachéri. Il se casse pas la tête. Quand les ménés Israël font la volonté d'Hachem, leur travail sera fait par d'autres. Qui sait ? Qu'est-ce que ce n'est pas ton rôle ? Ton travail sera fait par d'autres. Comme c'est dit Rabi Shimon Bar Yochai. Il nous dit l'Akmara, l'Akmara n'est pas possédée. Elle ne tranche pas. L'Akmara dit, Il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme Rabi Shimon. Voilà, c'est marqué. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabi Shimon. Ils ont réussi. Au niveau de Rabi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant même d'aborder le sujet de la Parnassa qu'on va traiter, il faut avoir ça clairement en tête. Ce que la Torah pense du travail. C'est vrai, il faut travailler. Le Chitat Rabi Shimon, on doit travailler. C'est vrai. Mais quelle est la principale de ta vie ? Où tu as mis le principal de ta vie ? Est-ce que c'est dans ton travail ? Ou est-ce que c'est dans ton étude de ta Torah ? Le fait de faire tes méthodes. J'ai marqué, une fois, aujourd'hui, je l'étudie avec mon Bala Péteranana. C'est marqué. La Gmara Nombrachot, Dufiuddaf Yudzaïn, Isha, Bemaïzah. Les femmes, par quel mérite elles ont leur amaba ? De mon Agmara, par quel mérite elles ont leur amaba ? Réponse de la Gmara. Parce qu'elles emmènent leurs petits-enfants au rédère. Et parce qu'elles poussent leur mari à étudier. Et parce qu'elles attendent leur mari qui revient tard le soir. Parce qu'il leur permet d'étudier dans les autres villes. Ça, c'est le strôte qu'une femme mêlera dans son amaba. C'est-à-dire que c'est le hikar de notre vie. C'est le hikar de notre souci doit être là-dedans. Maintenant qu'on a compris clairement la place que la Torah doit avoir dans la vie de chacun. Donc, Bézézé, on peut commencer à traiter les questions qu'il faut se poser au moment de la Parnassa. Sur la Parnassa. La première question, elle est comme ça. Tout simplement. Puisque c'est marqué que quoi ? Que maintenant, le hikar de la Parnassa, c'est pour quoi ? C'est pour avoir une tranquillité dans notre tête. Pour pouvoir étudier la Torah. Parce que c'est ça le principal. Donc, étant donné que maintenant, c'est vrai, c'est ça le principal. Et qu'on doit travailler pour ça. Donc, si jamais maintenant, on doit travailler pour ça. Alors, une question simple. Une question toute simple. Alors, quelle est la part que chacun de nous a ? Quelle est la part de chacun de nous dans notre travail ? Parce que c'est vrai que maintenant, nous, Akadosh Burhu, il nous a demandé d'étudier sa Torah. Il nous a demandé de voir l'essentiel. C'est quoi ? C'est de faire sa volonté. Et c'est de te servir. Et c'est de... C'est vrai. C'est l'essentiel. Mais la première question, c'est quoi ? C'est... J'ai un blanc. J'ai un blanc. C'est quoi le problème ? Excusez-moi. J'ai un blanc. Bon, ça va me revenir. Alors, en tout cas, la deuxième question, elle est comme ça. Après, je vais vous demander la deuxième question, parce que ça va me revenir. La deuxième question, elle est comme ça. C'est que si jamais maintenant, tout est marqué à Rosh Hashanah. Tout est marqué. C'est marqué que... Comme ça, c'est marqué dans la campagne de Rosh Hashanah, dans Yoma. Donc, si tout est marqué à Rosh Hashanah, tout est déjà fixé à Rosh Hashanah. Donc, si tout est fixé à Rosh Hashanah, alors à quoi ça sert que maintenant, moi, je me casse la tête ? Pourquoi moi, je vais te conseiller à me casser la tête ? À devoir commencer à aller faire travailler, à faire des efforts pour travailler. De toute façon, tout est... Ce que je dois recevoir, je vais le recevoir. Donc, pourquoi je vais me casser la tête ? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question qui va être à Rosh Hashanah, c'est tout simplement, quelle est ma part dans le travail ? D'accord, j'accepte. J'accepte qu'il faut travailler. J'accepte qu'il faut travailler. J'accepte, d'accord. Je dois travailler. Mais quelle est ma part dans le travail ? Et maintenant, la première question me revient. C'est que maintenant que moi, je dois travailler, c'est vrai que maintenant, moi, je dois avoir ma part dans le travail. Mais a priori, il y a une grande question qui se pose. C'est que tout est équilibré dans le monde. Tout est hyper équilibré dans le monde. Quand on regarde, regardez la nature, c'est fabuleux. Ouais, c'est absolument fabuleux. La Terre, si elle avait un kilomètre plus proche du Soleil, ouais, ça serait une catastrophe mondiale. Catastrophe naturelle dans le monde. Ouais. Tout est parfaitement équilibré. Une bombe nucléaire, c'est un déséquilibre dans l'atome. Donc, on se dit bien que l'atome en soi, c'est quelque chose de fabuleux. Quand une neutre en proton, tout est hyper équilibré dans le monde. Il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule chose qui paraît hyper pas équilibrée, c'est la part dans ça. C'est la part dans ça. Tu vois, des gens, ils trignent comme des malades. Et ils font vraiment, ils essayent d'être sérieux, ils essayent de faire ce qu'il faut. Ils sont honnêtes. Et ma mâche, ils galèrent pour gagner leur argent. Et à côté de ça, il y a des bons pourris. Les mecs, ils font n'importe quoi de leur vie. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils gagnent de l'argent. Et ça rentre. Et c'est des magouilleurs, c'est des magouilleurs. Plus les uns, pire les uns que les autres. Et c'est pas seulement ça. Moi, je vous donne un exemple que j'ai vu. Je connais quelqu'un, un anan, un sadique, ma machin de sadique. Il avait son business en Israël. Il a dû partir pendant six semaines à Los Angeles parce qu'il devait voir sa famille. Et bien, tous les soirs, le décalage horaire, c'est qu'il étudiait avec mon copain, Makhav Routa. Il étudiait au téléphone tous les jours. Lui, il était 11h du soir là-bas. Et nous, il était 9h du matin. Donc lui, il était au téléphone tous les soirs. Il continuait leur étude qu'on fait tous les matins. Et qu'est-ce qui se passe à cause de ça ? Du fait que le seul moment, le décalage horaire qui est possible pour travailler, il a perdu son travail. Parce qu'il préfère étudier. Parce qu'il se dit, si je n'étudie pas, je vais tout perdre là-bas. Les Etats-Unis, c'est de la folie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, je travaille. Il a perdu son travail. Donc après, on devrait se demander, mais je ne comprends pas. Hachim, je fais tout pour ma mage pour faire ta Torah. Et on voit des sadikim qui souffrent, des sadikim qui sont à la dèche totale. Et on voit des rechahim qui sont tranquilles. Le directeur de 5 boîtes de nuit à Tel Aviv, il a acheté sa 3ème villa là-bas en Floride. Tranquille. Tranquille. Donc a priori, où est-ce qu'elle est l'égalité si tout est égal et si tout est équilibré dans ce monde ? D'accord ? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est tout simplement si tout est fixé. Alors, comment ça se fait ? Qu'on a besoin de se casser la tête à travailler, parce que de toute façon, ce qui doit me revenir, me va me revenir. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et la troisième question, c'est quelle est ma part, si jamais il faut, c'est vrai, j'accepte qu'il faut que je travaille. Quelle est la part que je dois avoir dans mon travail pour recevoir ce qui m'est fixé à rechahim ? Alors, il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'était un très bel exemple du Refresky-Lewenstein. Refresky-Lewenstein m'explique comment comprendre le fonctionnement du monde. Quelque chose de fabuleux. Vous savez qu'il y a quelque chose de très spécial, quelque chose de très original. C'est que si vous allez à Lièche, et que vous allez au rayon des thés, vous pouvez vous trouver une petite boîte de thés, au maximum 15 chèquelles, où vous avez, je ne sais pas moi, 200 sachets de thés dedans. Vous allez rentrer chez vous, vous vous faites chauffer de l'eau. Et votre thé vous est revenu exactement à 0,20 à Grotte. Très bien. Ouais ? Super. Maintenant, vous faites la même chose, vous allez au shératone. Vous vous asseyez dans le lobby. Vous demandez un thé. Le thé va vous revenir exactement 20 chèquelles. Alors moi, je pose une question simple. Comment ça se fait, je demande le Refresky-Lewenstein, comment ça se fait que quand je vais à Lièche, ça me coûte 0,20 à Grotte, et quand je vais au shératone, ça me coûte 20 chèquelles. Alors le mec, il est révolté. Il dit, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je paye 20 chèquelles ? Donc il appelle, il appelle le secret, il dit, je suis désolé, j'ai pris un thé, je n'ai pas pris 3 coca, 20 chèquelles, 3 coca. Il dit, j'ai pris un thé, vous me ramenez une cabala avec 20 chèquelles. Ça n'existe pas un truc pareil. Je ne suis pas d'accord, je ne paye pas jamais un truc pareil. Monsieur, vous êtes au shératone. Il dit, non, mais moi, je veux parler avec la direction. Il n'y a pas de problème, mais tout le mec, vous connaissez, il retourne le lobby. Il dit, d'accord, mais calmez-vous, pas de problème, on va appeler le directeur, machin, un truc, il va parler. Il fait, venez se quitter le lobby, ne vous inquiétez pas, on va venir vous parler. Et qu'est-ce qui se passe ? Il arrive dans le bureau du directeur. Et il s'assoit, il dit, voilà, je viens me plaindre. Il dit, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, voilà, je vais commander un thé dans le lobby, ça m'est revenu 20 chèquelles. Ce n'est pas normal, je vais à Ièche, ça me revient 0,20 à Grotte. Là, je paye 20 chèquelles pour un thé. Il n'avait rien de spécial, en plus, ce thé. Comment ça se... qu'est-ce qui se passe ? Il dit, monsieur, je vais vous expliquer tout simplement. Vous n'avez pas remarqué que quand vous étiez assis dans le canapé, en train de boire votre thé, il y avait une petite musique derrière ? Vous n'avez pas remarqué ça ? Une petite musique comme ça, derrière. Voilà. Alors, vous n'êtes pas retourné, mais si vous regardez là-bas, il y a un piano à queue qui nous a coûté 100 000 chèquelles, avec un joueur, d'accord, un pianiste, qui est en train de faire du piano et qui nous coûte exactement 40 chèquelles d'heure. D'accord ? Très bien. Maintenant, le canapé sur lequel... je suis gentil. Et le canapé sur lequel, maintenant, vous étiez assis, c'est les derniers canapés qu'on vient de commander avec du cuir d'Italie. Et il est très spécial, il nous a coûté exactement 3 000 chèquelles le siège. Et vous étiez assis sur le canapé qui nous a coûté 5 000 chèquelles. D'accord ? Donc, il faut que vous compreniez un principe simple, monsieur, que quand vous bougez un thé au Sheraton, vous ne payez pas votre thé. Vous payez l'électricité, la musique, votre siège, tout. L'ambiance, le service. Vous payez tout. Il est rafrisqué de Mönchstein, c'est exactement pareil dans le monde. Haché nous a ramené dans 20 minutes. C'est un hôtel géant. C'est un hôtel géant. C'est un hôtel géant. On n'a jamais vu qu'un hôtel, c'est gratuit. Mais là, ce n'est pas un hôtel de 5 étoiles. Ça n'était 1 milliard d'étoiles. Vous pouvez sortir maintenant. Non, 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles. Ça s'appelle le monde. Ça s'appelle le monde. Comment on peut croire 5 minutes que c'est gratos ? Ça n'existe pas. Ce n'est pas gratuit, ce monde. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a que certaines personnes à qui c'est gratuit. De même dormir et d'habiter dans l'hôtel. Qui c'est ? Ceux qui travaillent pour l'hôtel. Ceux qui travaillent pour l'hôtel peuvent boire un coca tranquille. Ils peuvent manger tranquille. Moi, je vois les magiques qui riment dans les hôtels. Ils mangent tranquille. Ils se sortent d'ici. C'est des assiettes de folie et tout. Ils mangent gratos. Ils sont payés pour manger. En plus, c'est sympathique. Et donc, c'est incroyable. Ceux qui travaillent dans l'hôtel, ils ont gratos. Il dit Rafferick, c'est exactement pareil. Ceux qui sont venus dans ce monde et qui justifient ce monde. C'est-à-dire, servir la volonté d'Akadosh Burhu. Parce qu'il y a un dieu. Alors, ceux qui sont capables de faire ça. Alors, pour eux, l'hôtel, il est gratuit. Ça s'appelle l'Ebni Israël. Qui font la volonté d'Hachem, bien sûr. Ça s'appelle ceux qui font la volonté d'Hachem. Ceux qui font la volonté d'Hachem. Hachem, le monde, il a été créé pour eux. Tout le reste, ils payent comptant. Ils payent très cher. Ils payent très très cher. Alors, maintenant, à Rosh Hashanah, il y a un jugement. Tous les bâtol baïolins, on dit dans la Tfilah, on dit dans le Mastret Rosh Hashanah, que tout le monde entier passe à Rosh Hashanah devant Akkadosh Burhu. Tout le monde passe devant Akkadosh Burhu à Rosh Hashanah. Et Akkadosh Burhu juge chacun de nous. Et il regarde. Il ouvre les dossiers. Il dit, alors voilà, lui, est-ce qu'il a justifié mon monde ? Alors, il regarde. Ah, très bien. Alors, lui, on lui a donné une parnasse à 20000 shekels. Très bien. Combien il a donné son macer ? Macer, il ne connaît même pas. D'accord, super. Macer, il ne connaît même pas. Et qu'est-ce qui se passe avec son argent ? Qu'est-ce qui fait avec son argent ? Il mange que cher ? Ah, d'accord, il va au McDo. Super. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre ? On lui a donné la santé. Alors, viens, on ouvre le dossier santé. On ouvre le dossier santé. Très bien. Lui, il est en forme. Super, en forme. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses forces ? Les vacances à Ibiza. Très bien. Super. Il danse toute la nuit. T'inquiète. Super. Très bien. Alors, très bien. Lui, est-ce qu'il me remercie quand il mange ? Quand il mange, il me remercie, moi ? D'accord. Très bien. Alors, bon. Alors, lui, l'année prochaine, fixée pour lui, normalement, il mangera par intraveineuse à le prochain hôpital qui est proche de chez lui. Ça, c'est ce qui est fixé à Rosh Hashanah. T'as pas compris pourquoi t'es venu dans ce monde ? Tu t'as rien compris à la vie. Ouais. L'argent, tu sais même pas pourquoi il vient. Tu comprends que dalle. Alors, d'accord, tu comprends rien. Tu sais pas dire merci. Alors, tu sais quoi ? Tu vas manger par intraveineuse. T'auras pas besoin de faire boire. C'est comme ça, Minadine. Minadine, c'est comme ça. T'ouvres le dossier d'un de sadiques. Ouais. Mais combien il a fait ? Deux mille, chez quel, il reçoit pas moins ? On va lui donner un milliard. Un milliard pour lui. Un milliard pour lui. Quoi, son maser ? Il donne pas seulement le maser, il donne le remèche. Il donne quoi ? Le remèche de son... Attends, on va tout lui donner. Sa santé quoi ? Il donne tous ses efforts dans la Torah. On va lui donner une santé de fer. Etc. C'est comme ça. Minadine, c'est comme ça que ça se passe le jour de Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, il y a un deuxième Mishpat. Et c'est là-dessus qu'on peut comprendre, mamache, toute la vie, et tout ce qui se passe autour de nous, c'est absolument fabuleux. Le deuxième Mishpat, il est comme ça. Akadosh Bokhov, le dossier du Rosh Hashanah, il dit très bien. Lui, il n'a rien compris, il a la vie. Et franchement, je compte pas qu'il soit à côté de moi pour l'éternité. Ouais, parce que j'ai pas trop envie de le voir à côté de moi. Donc tout simplement, je vais lui payer comptant sur mon amaba. Ça, c'est une gémara méfurechette, ce que je vous dis. C'est une gémara méfurechette dans Sanhedrin. La gémara dans Sanhedrin, elle dit, il était un roi qui dirigeait le monde. Mamache, c'était un des plus grands rois qu'il y a eu dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Nebuchad Nessar ? Comment il a eu mérité cette royauté-là, cette richesse incroyable ? Jusqu'il se prenait pour Dieu. Comment il a mérité ça ? Parce que la morale nous raconte, à l'époque, de Heskiaoua Nabi, Heskiaoua Meler, pardon, Heskiaoua Meler, qu'est-ce qui se passe, Heskiaoua, il est tombé de la malade, il a demandé d'avoir la refloua, ouais, d'Akadosh Baruchou, et parce qu'à cause d'une certaine histoire, d'une faute, entre guillemets, qu'il avait faite, donc qu'est-ce qui se passe, il a demandé à Hachem un signe, comme vrai, il a été pardonné, et Akadosh Baruchoua a arrêté le soleil, en pleine journée. Vous savez, comme ça, tu vois que tu as un signe, que tu as été pardonné. Maintenant, il y avait un roi qui s'appelait à l'époque Baladam, et lui, ce roi-là, il dit, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait, là ? Ça fait trois heures que je bronze, et ça va en s'en fait six, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, mais il faut m'appeler qu'on est conseillé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que le soleil, il s'est arrêté, je suis en train de cramer ? Alors, il y a bon, tout simplement, parce que là-bas, en Israël, il y a un roi qui s'appelle Khiskiyahu, qui a été pardonné par Hachem, il lui a fait un signe. Oh, incroyable ! Alors, tout simplement, il a dit, il a dit, comment c'est possible ? Moi, je veux lui envoyer, il faut lui envoyer une lettre à ce roi, comment je ne peux pas honorer un tel roi ? Alors, tout simplement, il a envoyé l'lettre, et le titre de la lettre, il me dit, elle était comme ça, Shalom au roi Khiskiyahu, donc Shalom au roi Khiskiyahu, Shalom à la ville de Hiroshima, Shalom au dieu suprême. Ça, c'était le titre de la lettre. Mais lui, qui était son scribe, à l'époque, c'était Nabuchadnezzar, Nabuchadnezzar, c'était le scribe de Biladad, mais il était malade ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils écrivent la lettre, Nabuchadnezzar, il revient, il revient à son poste, il dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là ? Vous avez envoyé des lettres ? Il dit, oui, 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 on a envoyé une lettre à Khiskiyahu, il dit, comment vous l'avez écrit, la lettre ? Alors, il dit, tout simplement, on a écrit, Shalom au roi Khiskiyahu, Shalom à la ville de Hiroshima, on fait d'abord passer Dieu avant, après Yerushalayim, après le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut changer la lettre, ouais ? Il dit, Ahri Kodvi, Ahri Kadvu, c'est comme ça qu'il faut le dire, Shalom Nelokérabah, Shalom au Dieu suprême, Shalom Nekarderu, Shalom Nelkakhezkiyahu, Où est-ce qu'il est parti, le mec ? Le, le, ouais, Fedex, Où est-ce qu'il est parti ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, il est parti, il est déjà parti. Alors, il a couru derrière, ouais, pour le rattraper et pour récupérer la lettre, pour changer la lettre. Sur le fait qu'il a fait deux pas pour récupérer maintenant la lettre, ouais, Akadosh Baruch, il va lui payer compte en tout son Olamaba. Il va devenir le roi le plus puissant. Pour ne pas le voir dans l'Olamaba. Je lui dis là, moi, il va lui payer compte en tout son Olamaba. Il va devenir roi. Il est inscrit, il va devenir un roi, il va le faire riche. Rien que pour ça. Parce qu'il a donné, entre eux, un Kavodahachem dans la lettre pour y rester ce qu'il y a, mon avis. Amélien. Donc la question, donc tout simplement, les Rechaïm, c'est comme ça que Kavodosh Baruch fait. A Rosh Hashanah normalement, Maggie Allo, ce qui devrait lui arriver. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Kavodosh Baruch change tout ? Il dit, moi, j'ai pas envie de passer mon temps avec lui là-haut. Ouais. Parce que de toute façon, ça ne correspond même pas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il lui donne compte en tout son Olamaba. Donc c'est pour ça qu'il y a des Rechaïm qui se la kiffent. Tranquillement. Il y en a qui souffrent parce qu'ils doivent souffrir. Et il y en a qui se la kiffent. Il n'y a pas de question à avoir. Parce que de toute façon, c'est Kavodosh Baruch qui est en train de leur faire payer. À côté de ça, il y a des Tzadikim que c'est vrai à Rosh Hashanah et fixer des millions pour eux et tout parce qu'ils savent tout faire et ils justifient le monde. Alors comment ça se fait qu'ils se galèrent ? Comment ça se fait qu'ils sont à la Daesh à la fin du mois ? La réponse, elle est toute simple. Parce que tout simplement, eux, Akavodosh Baruch ont envie de les avoir avec eux dans l'Olamaba. Et ils n'ont pas envie qu'ils passent par le Gainam et souffrir dans le Gainam. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'ils se font à Kavodosh Baruch ? Ils leur envoient leur capara dans ce monde-ci. Et c'est vrai que normalement, au recherche analytique, c'est pour toi un chèque à la fin du mois de 1 million. Mais tu vas recevoir 2 000 chèques, et tout ce que tu ne reçois pas, c'est une capara pour toi. Le chef, il y a un moyen de donner l'issue, là. Oui, d'accord, mais à Kavodosh Baruch, le problème, c'est que si jamais Manu, ils ne rachètent pas la faute ici maintenant. Il y a une justice si la faute n'est pas rachetée ici maintenant. C'est un tzadik qui fait votre faute. Alors oui, c'est marqué dans l'agma que un tzadik arrête chez lui, c'est comme s'il dit « je le mameller », ça n'existe pas un tzadik qui ne faute pas. Donc forcément, il y en a eu dans l'histoire, on l'a vu. Mais, écoute, ce misé, tout le monde a quelque chose à racheter. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça accroche beaucoup. Et là, d'ailleurs, l'agma l'a dit, tzadik ben tzadik, il reçoit tout. Il reçoit la boire, le magia l'eau qu'il doit souffrir maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Il reçoit l'argent. Il reçoit l'argent du magna yoma. Donc c'est comme ça qu'il fait les comptes. Donc quand nous, on regarde, on se dit « mais attends, ma prière, il a un part d'un ça, c'est vraiment quelque chose complètement déséquilibré. » On se dit « non, c'est faux. » C'est hyper équilibré. Mais sauf qu'il te manque une bande. C'est comme quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure, comme ça, le maire de Prague, le magui de Médouvenot, il dit « c'est comme quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure quelqu'un chez le dentiste. » Ouais. Et elle fait « aaaah ! » Et l'autre qui est comme ça, qui est en train de lui nettoyer les dents et tout, machin, un truc. Et après, il lui voit, et lui, il se dit « oh, purée, c'est des malades, c'est des charcutiers là-dedans, c'est des fous. » Ouais. Il fait « mais attends, mais t'as pas compris. Attends deux minutes. Ouais. Attends deux minutes, assieds-toi là, tu verras. » Et il voit le patient après qu'il lui dit « merci mon docteur, merci, on va sauver toute la mâchoire d'une infection totale, j'allais mourir. » Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai. Alors quand tu regardes, tu te dis « oh, mais s'ils souffrent. » Mais regarde à long terme. T'es pas à HM pour savoir c'est quoi le long terme. T'es pas à HM pour savoir c'est quoi le long terme. Alors c'est vrai, tu les vois souffrir à court terme. « Mais tu verras après donc là-bas. C'est pour une éternité maintenant. » Ça c'est la première question qu'on avait demandé. Maintenant la deuxième question c'est qu'alors très bien. Maintenant la par-nassa, à Kadosh Baruchou, tout est fixé à Rosh Hashanah. On doit tout recevoir à Rosh Hashanah. Alors quelle est notre part ? Quelle est notre part ? Pourquoi Kadosh Baruchou attend de nous qu'on fasse un effort ? Si tout est fixé. Alors moi je me dis « Très bien, j'ai fait peur. J'étudie à Toresu, je suis tranquille. Je suis tranquille de toute façon je veux tout recevoir. » Alors écoutez bien. C'est très important ce que je vais vous dire. C'est marqué comme ça dans la... Excusez-moi, je suis un peu fatigué alors du coup j'ai un petit trou de moi. C'est marqué comme ça. Comment ça se fait que quelle est la part de travail que nous on doit faire ? Excusez-moi. Je me concentre. Quelle est la part de travail que nous on doit faire ? Attention... Je te verrai encore... Sous-titrage ST' 501